Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait très longtemps que je n'avais pas testé des écouteurs intra à part les Airpods évidemment. Alors ce qui m'a fait changer d'avis, c'est tout simplement, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le design. Regardez ces écouteurs, c'est des trucs comme ça, c'est un design comme ça que j'attends de chez Apple. C'est vrai que depuis un moment, on a ce design blanc, bon c'était bien il y a quelques années. Objectivement, je pense qu'il s'endorme un petit peu. Donc on va essayer de voir ce que val ses T8, puisque c'est le nom du modèle, c'est Espace qui fait ça. Alors les T8, vous connaissez peut-être en tout cas la marque, puisqu'il y a quelques mois, ils avaient sorti les T6 qui sont là. Et je vais justement essayer de les comparer un petit peu, je vais vous parler beaucoup plus des T8 évidemment, mais pour ceux qui auraient les T6 et qui souhaiteraient basculer sur du T8, je vais vous donner donc 2-3 indications. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors tout de suite à propos du déballage, on a quand même quelque chose de très soigné. Alors déjà le boîtier franchement est assez beau, là il n'y a vraiment rien à redit, moi j'ai été vraiment bluffé. Ça existe en 6 coloris et dans le reste de la boîte, on va retrouver pas mal d'accessoires qui vont permettre, alors 1, de recharger, on a un câble de recharge en USB-C, bon ça c'est un petit peu la base. Mais on a également donc une protection de la même couleur, donc ici j'ai pris violet, que les T8. Et on a également une petite lanière qui va nous permettre de transporter le tout. A propos du boîtier maintenant, alors le voici, moi je l'adore, il est super beau. On voit à l'intérieur donc la carte mère, c'est le cristal T8, donc tout n'est pas transparent, mais en tout cas il y a pas mal de transparence. Et puis surtout, regardez, donc si j'enlève, voilà, l'écouteur, on a quelques indications, notamment la capacité restante de batterie du boîtier, mais également la capacité des écouteurs, donc de chaque écouteur. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu un petit bouton qui permette d'appuyer pour avoir la capacité restante, parce qu'à chaque fois, bon, c'est pas très gênant, surtout qu'il se retire très facilement et il se remet super facilement, voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit bouton qui permette justement de voir la capacité. Bon, ça c'est juste un détail. Pour appairer maintenant les cristals T8, alors rien de plus simple, on retire les écouteurs de leur boîtier. Pensez bien à retirer le petit film de protection, sinon vous allez avoir quelques soucis. Vous les retirez, vous allez dans les réglages Bluetooth, vous sélectionnez les T8 et puis ça y est, c'est fini. Si je devais faire un petit comparatif entre le T8 cristal et donc le T6, je trouve que les T6, elles manquent un petit peu de basses. Alors c'est sûr que ce n'est pas le même prix, on a 40 euros aussi, et on est quand même à 100 euros pour ces écouteurs cristal T8, en tout cas actuellement. Il y aura peut-être des promotions, j'espère. Donc, sachez quand même que là, si vous aimez les basses, vous allez être servi, vous allez retrouver quelque chose de quand même beaucoup plus sympa. Que ici, on a à peu près les mêmes commandes, la même chose. Sauf que justement, c'est un petit peu plus fade. En tout cas, écoutez, moi j'aime quand même moins les T6, je ne suis pas un grand fan. Par contre, ceux-là, même si je ne suis pas un grand fan des T8, puisque je préfère quelque chose d'un petit peu plus plat au niveau courbe de fréquence, un petit peu plus équilibré, ce n'est pas le cas ici. Contrairement aux AirPods Pro, où on a quelque chose vraiment de haut, des aigus, c'est vraiment assez flat. Donc ça, c'est bien. Ici, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus chaleureux côté basse. Peut-être un petit peu poussif parfois dans les aigus. Et en tout cas, on a quand même une sensation de basse. Alors, je sais que la plupart d'entre vous aimaient bien les basses, donc je pense que vous ne serez pas déçus, en tout cas, de la qualité de ces écoutes. Concernant la partie tactile, donc, elle est relativement efficace, même si parfois, je m'y suis repris à plusieurs fois. On va pouvoir changer de piste en appuyant trois fois, mettre en lecture-pause en appuyant deux fois. On va pouvoir augmenter le volume, baisser le volume, activer le mode anti-latence. Donc ça, c'est pour le gaming. Mais globalement, je trouve que les commandes tactiles, parfois, ne répondent pas forcément aussi bien que je l'aurais espérée. Bon, c'est un petit peu dommage. Alors, je vous présente ces écouteurs, toujours les T8, mais alors cette fois-ci, en vert. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais la version violette, parme. Mais j'ai, et c'est ce que je disais dans la première vidéo, avant de tester ceci, c'est que j'avais un problème de voix, c'est-à-dire que j'entendais plus les voix d'un côté que de l'autre. Donc, j'ai quand même voulu tester ces écouteurs, donc toujours les mêmes, et d'une autre couleur, mais peu importe, c'est toujours la T8, pour voir si c'était un défaut du modèle, ou tout simplement un défaut en général. Du coup, avec ces nouveaux produits, j'ai refait les mêmes tests. Alors, j'ai la même qualité sonore, mais je n'ai plus le défaut que je constatais. Là, j'ai bien son bien équilibré. Donc, normalement, ça devait être un défaut de ce modèle, et pas un défaut en général. À propos des micros, maintenant, alors là, j'ai été assez bluffé. Il y a deux micros, donc, pour ces écouteurs. J'ai fait des tests de téléphonie, de dictaphone. Concernant la téléphonie, alors, à part une petite déconnexion, donc j'ai dû rappeler mon interlocuteur, mais sinon, j'ai fait des tests pendant à peu près deux heures, je crois, de téléphone. Je n'ai pas eu de problème. Donc, ça, c'est bien. Le son est bien capté. Et puis, il n'y a pas trop de parasites autour. La voix est assez proche. Donc, franchement, ça, c'est vraiment un très bon point. On peut donc téléphoner avec ses écouteurs et puis donc écouter ce petit test avec le dictaphone. Petit test, maintenant, avec les T6, dont les micros sont assez efficaces, finalement, avec un son assez proche lorsqu'on l'utilise, notamment en téléphonie. Et puis, donc, maintenant, un test avec les T8. Alors, le son est un petit peu différent. En tout cas, toujours depuis mon dictaphone, on a un son un petit peu plus feutré, c'est-à-dire que tous les bruits environnants sont un petit peu mieux gérés, c'est-à-dire qu'on entend moins, en tout cas, de tout ce qui va être environnant. Donc, ça, c'est bien. Pour terminer avec la qualité sonore qui est très honorable au global, donc, on a du Bluetooth 5.3. Par contre, côté codec, on n'a que du SBC, du AAC. On n'aura pas du APTX. Ça, je trouve ça dommage. En tout cas, dans cette gamme de prix à 100 euros, on aurait pu avoir quelque chose, justement, de l'APTX, pourquoi pas, disponible sur ce modèle. À propos de l'autonomie, maintenant. Alors, le constructeur annonce 30 heures d'autonomie sur ses écouteurs. Alors, pas à chaque... C'est au global, c'est-à-dire que les écouteurs vont être rechargés dans le boîtier et on est parti pour 30 heures d'autonomie si vous ne rechargez pas du tout le boîtier. Par contre, les écouteurs en tant que tel vont tenir autour de 7 heures. Donc, on va pouvoir les recharger à peu près 4 fois. On a donc une très bonne autonomie. Sachez qu'en gros, il faut une heure et demie à peu près pour recharger les écouteurs lorsqu'ils sont à zéro. Alors, je n'ai pas été jusqu'aux 30 heures. J'ai quand même pas mal écouté de sondes. Je pense, pendant au moins une bonne quinzaine d'heures. Donc, je suis loin d'avoir vidé la batterie. En matière de fonctionnement, alors que ce soit le T6 ou le T8, on a exactement la même chose. Vous retirez les écouteurs du boîtier et hop, vous avez la synchronisation qui se fait. Il faut lancer manuellement la musique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une lecture-pause automatique. Et lorsque vous allez, contrairement aux Airpods Pro, lorsque vous allez retirer les écouteurs, vous n'allez pas avoir le son qui va s'arrêter. C'est-à-dire que vous posez vos écouteurs, ça peut tourner pendant des heures. Il faudra les remettre dans le boîtier afin d'arrêter la lecture-pause. Donc, ça, c'est un bémol. Par contre, je trouve que l'avantage de ce type de produit par rapport aux Airpods, c'est que moi, je les utilise souvent dans un lit. Il faut souvent avoir la tête bien droite pour que les capteurs, en tout cas l'accéléromètre, reconnaissent que vous êtes debout. Sinon, ça ne marche pas tout le temps. La synchronisation ne se fait pas tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de problèmes de synchro avec mes Airpods Pro de seconde génération. Ça me fatigue un petit peu, honnêtement. Là, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais l'inconvénient, c'est ce que je vous disais, que si vous retirez les écouteurs, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Donc, il faudra l'arrêter manuellement ou alors le remettre directement dans le boîtier. En conclusion, que penser de ces écouteurs ? Alors, faut-il acheter des T6, des T8 ? Faut-il passer au T8 lorsque vous avez déjà les T6 ? Personnellement, sur les deux modèles, on a à peu près les mêmes caractéristiques techniques. Sur les deux modèles, on n'a pas d'ANC, malheureusement. Donc, ça ne gêne pas trop, objectivement, puisque moi, je me suis baladé un petit peu lorsque les embouts sont bien positionnés. Généralement, quand même, ça atténue pas mal les bruits aux alentours. Donc, ça ne gêne pas trop. D'ailleurs, à ce propos de tenue, d'économie, ça serait peut-être, dans ma conclusion, un point faible. Autant, je trouve les Airpods Pro de génération 2, enfin, les Airpods Pro en général, c'est vraiment très... Enfin, côté ergonomie, je les trouve vraiment sans problème, vraiment très agréables à porter. Ceux-là, j'ai quand même un petit peu plus de mal. Ça ne me gêne pas plus que ça, mais je sens quand même la différence. Donc, peut-être pour ceux qui sont un peu sensibles, qui n'ont pas envie de sentir des écouteurs, je pense qu'il faudra passer leur chemin. Et puis, donc, côté différence entre le T6 et le T8, on a quand même un son beaucoup plus chaleureux pour ceux qui appréciaient quand même le son du T6. Je pense que le T8, là, ne va pas les décevoir. Pour ceux qui hésitent encore, c'est sûr que le prix est un petit peu plus cher parce que c'est quasiment du simple au double. Moi, je dirais plutôt du côté du T8. Je trouve le son quand même un petit peu faiblard au niveau des basses. Pas forcément très agréable, pas assez précis. Alors que là, on a quand même quelque chose d'assez précis. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces produits. Alors, j'ai un bilan un petit peu mitigé dans le sens où je trouve qu'à 100 euros, c'est quand même assez cher. Je pense qu'il y a des écouteurs intra avec des performances, en tout cas en matière de qualité musicale, tout aussi bonnes que celui-ci pour moins cher. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le design. Franchement, ils sont jolis ceux-là. Ce n'est pas un truc qu'on cache. Je le trouve vraiment exceptionnel. Donc, c'est ça. Est-ce que ça vaut 30 euros de plus ? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, en tout cas du design et puis en général. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501